Salut les amis, nous revoici pour du Minecraft, cette fois-ci ça fait un moment quand même. Je vais vous expliquer les raisons bien sûr et évidemment ça veut dire aussi qu'il va y avoir une petite reprise des vidéos Minecraft, mais peut-être pas tout de suite. Alors déjà, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, grosse annonce aujourd'hui, on va faire des recrutements sur Little World, donc une grosse vague de recrutement, mais qui sera quand même toujours aussi restrictif qu'avant, mais peut-être un petit peu moins quand même. Donc la mentalité a un petit peu changé au niveau du serveur, la mentalité de recrutement et de besoin de perso, entre guillemets. Donc on va commencer directement par ça parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qui va intéresser la plupart des gens, tout ce qui est niveau du recrutement. Je sais qu'il y en a qui sont toujours intéressés et toujours en recherche de serveurs sur vie. Donc déjà, oui, Little World, c'est donc un serveur sur vie, donc en difficile, donc c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Donc il faut avoir une bonne connaissance de Minecraft de base. Ce que je vais vous demander, c'est soit de m'envoyer par message privé ou mettre en commentaire de cette vidéo plusieurs choses. D'une part, mettez donc, ça c'est pour ça que c'est quand même mieux de le faire en message privé, mettez votre Skype. Parce que si vous êtes intéressé, c'est le moyen le plus simple pour moi de vous contacter. Donc mettez votre compte Skype en MP. Aussi, je vais vous demander de vous noter d'une échelle de 0 à 10 en deux caractéristiques, on va dire, de Minecraft. Qui sont d'une part la redstone et le côté technique. Je mets ça dans le même bloc. Donc vous pouvez vous y connaître en redstone et pas du tout en technique. Vous mettrez 5 sur 10. Voilà, si vous êtes très bon en redstone, très mauvais en technique. Et donc, ce bloc, la redstone technique de 0 à 10 et un deuxième bloc qui va être architecture et je mets ça aussi avec du terraforming. Donc pareil de 0 à 10. Donc estimez-vous, ça permet de voir une auto-évaluation qui est plutôt quand même sympa. Généralement, vous êtes quand même assez juste avec la manière dont vous vous évaluez vous-même. Donc voilà, ce sera les seuls éléments que je demanderai. Et puis après, le reste se fera par Skype si c'est intéressant. Et le but, c'est d'être quand même suffisamment nombreux sur Little World pour pouvoir être, disons, l'idée, ce serait 5 à 10 personnes jouer en même temps le soir. Nous sommes pour l'instant 2 ou 3 et c'est assez insuffisant vu le volume et le travail que demandent les projets. Et justement, c'est là que je veux en venir pour la vidéo. Je suis donc sur l'usine à faire, vous l'aurez reconnu pour ceux qui connaissent bien, le spawn, enfin l'ancien, c'est le spawn naturel. Sinon, le village de spawn est plus loin, le village de départ, disons. Donc je suis sur l'usine à faire qui fonctionne extrêmement bien. J'avais commencé une énorme décoration en île géante que j'ai totalement détruite car ça entra en conflit avec le Sky Access qui n'avait d'ailleurs aucun sens parce que c'était pas au-dessus. Enfin bref, je ferai une autre décoration là-dessus où on la fera à plusieurs si des gens sont intéressés. Donc, sinon, toujours un sur-le-recutement. Il y a un petit détail que je n'ai pas pris en compte, c'est que je fonctionne par période d'essai, entre guillemets. C'est-à-dire que je laisse les gens sur le serveur un mois en whitelist. Et si au bout d'un mois, ce qu'ils ont fait, si ça nous plaît nous déjà, et si ça leur plaît eux aussi, eh bien ça reste, on reste plus longtemps. Donc voilà l'idée. Donc voilà la réserve de sphère et je m'en sers non pas pour vous montrer ce que c'est, parce que ceux qui sont intéressés, ceux qui ne connaissent pas, qui sont intéressés, iront voir sur les précédents épisodes. Mais pour vous montrer le projet en cours et la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps. Donc plusieurs raisons. Déjà c'est un projet, désolé pour le son, c'est un projet qui est très difficile. On va essayer de ne pas mourir. Yeah. Ouais. Ok. Je ne suis pas mort. Donc, voici ce projet. Nous sommes en construction, en pleine construction d'une usine à whither et on veut l'optimiser au maximum. Le problème, c'est que pour optimiser une usine à whither au maximum, il faut vider une zone du nether de 300 par 300 blocs grosso modo. Et c'est ce que nous avons entrepris de commencer à 2,5, 2, 3 personnes, ce qui est un boulot monstrueux. On est rendu très très loin pour être honnête. Il nous reste encore un boulot énorme, c'est enlever toute la lave et creuser les 30 dernières couches. Donc le but, c'est vraiment de creuser 300 par 300 par 124 blocs. Ouais, c'est ouais, 124 blocs, quelque chose comme ça. Enfin, sauf la bedrock, évidemment, on ne peut pas creuser la bedrock. On pourrait avec des bugs, mais c'est un peu compliqué et ça n'a aucun intérêt. Donc voilà le travail énorme, le type de projet que l'on fait sur le serveur. Donc toujours au niveau des recrutements, tous ceux qui sont éventuellement intéressés. Il faut savoir qu'il y a des projets personnels que vous pouvez mettre à jour, enfin mettre en œuvre sans souci. Donc par contre, que l'on réduit à 200, 300 blocs du spawn grand maximum pour que ce soit concentré et que ce soit plus intéressant. C'est quand même assez dommage d'avoir un monde immense, c'est sympa, mais de se répartir aux quatre coins du monde, au final, on ne se croise plus trop et les gens ne vont plus trop voir les constructions des autres. C'est pour ça que c'est une petite règle qu'on a mis en place, ne pas s'éloigner trop lorsque vous faites des constructions. Mais à côté des constructions personnelles, on a des grosses constructions comme ça communes qui sont les usines communes. Une autre règle encore, mais bon, tout ça, ça sera précisé lors des candidatures aussi sur Skype. Mais j'en parle dans la vidéo, comme ça vous êtes prévenus. On ne permet qu'une seule usine de chaque type sur le serveur. Donc avant de construire une usine, assurez-vous qu'elle ne soit pas déjà construite, d'une part. Et d'autre part, que ce soit intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est les usines qu'on va construire, ça va être des usines qui vont être multijoueurs. Ça ne va vraiment pas être une usine pour votre base perso, c'est des usines qu'on construit pour tout le monde. Enfin bref, je finis l'aparté et je n'arriverai jamais à shooter cette TNT, c'est pas grave. Donc, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps ? C'est qu'on est en train de creuser ce nether et ça m'a découragé quand même. C'était un boulot tellement énorme que ça m'a découragé. Je me suis dit, bon, je vais faire autre chose et j'ai fait plein d'autres choses, dont le pixel art par exemple, ce que vous avez pu voir sur la chaîne. Mais bon, je m'y suis remis il y a une semaine, une semaine et demie, une ou deux semaines quoi. Et on a bien avancé, mais il nous reste encore énormément de travail. Donc, on a encore, je pense, pour un mois de boulot. Mais bon, si on a des gens qui nous aident, ça sera tellement plus rapide. On est en gros 3-4 à bosser dessus sur ce truc-là. On va dire 3, parce que les 3 et 4e ne sont pas forcément là tout le temps. Donc bon, voilà comment ça se passe. Et on va stopper la vidéo là. Il n'y aura pas énormément de nouvelles. C'est vraiment quelque chose d'informatif sur les raisons pour lesquelles j'ai stoppé un petit peu les vidéos Minecraft. C'est parce que c'était un découragement au niveau du projet énorme. Mais c'est repris, c'est reparti, la motivation est en rendez-vous. Et également, cette vague de recrutement que je veux mettre en place pour avoir une communauté active et positive sur le serveur. L'idéal, ça serait d'avoir une trentaine de personnes whitelistées. Et je sais pertinemment que sur les 30 personnes, il n'y aura qu'une dizaine de personnes et encore qui seront présentes assez régulièrement sur le serveur. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça sur tous les serveurs, de toute manière, du moins la plupart. Et je n'ai pas envie d'obliger les gens à venir. Mais plus il y a du monde, plus c'est intéressant et plus les gens vont venir. Et c'est pour ça qu'on fait un recrutement massif. Donc n'ayez pas peur, je ne prendrai pas n'importe qui. Donc si vous êtes intéressé, n'ayez pas peur, ce ne sera pas n'importe qui qui sera sur le serveur. Mais on sera quand même suffisamment nombreux pour que ce soit suffisamment intéressant. Je stoppe la vidéo là, elle est déjà beaucoup trop longue. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à bientôt et à plus pour de prochaines vidéos, que ce soit Minecraft, du pixel art ou même d'autres choses. Qui sait ? Spoiler. Merci. Merci.